Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 22 de My Hero Academia, un épisode où il se passe beaucoup de choses et il y a eu pas mal de changements psychologiques, notamment au niveau de Midoriya et de All Might, mais, enfin, All Might c'est plus un constat qu'il fait, mais surtout on a un glow up des élèves qui avaient disparu quasiment de la circulation depuis plusieurs semaines, voire mois, et qui maintenant reviennent sur le devant de la scène, mais avant de parler ça, il faut revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, rappelez-vous l'Edina Garnes qui était devenue entre guillemets méchante et qui avait encore une fois changé de côté et revenait du côté des gentils en apportant son aide à Midoriya de façon un peu trop rushée, je trouve que son changement d'attitude était un peu rapide, mais passons, elle avait donné un lieu dans lequel elle devait livrer Midoriya à une date précise et les héros y vont tous ensemble, il n'y a personne qui va checker avant pour vérifier si tout va bien ou si même il y a des traces de vie dedans, ça me paraît très évident, genre la Jack Machin, la meuf qui a les oreilles là, elle pourrait se poser pas loin et voir si elle entend du bruit ou des battements de cœur dedans, mais non, on y va en mode violon, parce que c'est quand même plus rigolo, et puis c'est vrai que pour la mise en scène c'était quand même mieux, faut reconnaître, faut reconnaître que pour ça, sinon on aurait raté un truc théâtral intéressant, puisqu'il rentre dedans et évidemment All For One, le mec a tout prévu depuis le début, l'imitie, enfin il savait que l'Edina Garnes allait le trahir, il l'a dit dans l'épisode précédent, et du coup il avait anticipé en mettant un petit enregistrement explosif dans lequel on voit, il va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, il va dire que l'Edina Garnes, elle a fait tout ça de son propre chef, c'est pas All For One qui l'a forcé, et il va y avoir encore une fois un constat intéressant par rapport à la société héroïque, puisqu'il va expliquer que tant que tu fais toutes les choses bien, t'es un gentil, et dès que tu fais un truc mal, ça a été catégorisé comme un vilain, comme un mec à rejeter de la société, et c'est un constat qu'on fait depuis un sacré paquet de temps dans MHA, bon il y a cette redondance qui fait qu'on insiste, Horikoshi l'insiste tellement dessus qu'au bout d'un moment, si on n'a pas compris que la société héroïque avait un problème, là vraiment c'est qu'on est débile quoi, parce qu'on l'avait vu avec Stain, on l'avait vu avec Gentle Criminal, on le voit maintenant avec Lady Nagant, et All For One insiste encore un peu dessus, et donc c'était intéressant parce que jusqu'à présent on voyait vraiment la société blanche ou noire, et avec l'épisode précédent Midoriya a compris qu'en fait elle était grise la société, qu'il y avait des choses bien, des choses moins bien, des choses qui étaient un peu entre deux, et c'est comme ça qu'il faut la juger, et All For One t'as l'impression qu'il fait un discours de partisan politique, alors qu'en fait lui il veut juste instaurer le chaos, enfin en tout cas c'est ce que moi je pense, et du coup il explique que All Might il s'en bat les couilles maintenant, parce que All Might c'est devenu un mec rachétique, le prochain c'est toi, et il fait la même chose qu'avec All Might, quand All Might est à la télé, et qu'il fait ça comme ça, le prochain c'est toi, en visant Midoriya, waouh, la parallèle à ça, ça va le faire vriller Midoriya, ça va le faire vriller, ils vont réussir à s'extirper par un miracle du scénarium, vous savez les murs devaient être faits en scénarium, donc ils étaient faciles à percer, et ils devaient retenir l'explosion je pense, parce qu'il n'y a pas eu une égratignure sur les gens, il y a eu une autodestruction du truc qui fait péter la baraque, mais non, tout va bien pour eux, donc tant mieux, après tout voilà, il y a déjà eu plus chelou comme sauvetage, mais enfin en passant sur ce détail, et du coup Midoriya va décider de s'exclure encore plus des autres, parce qu'il va se rendre compte que les autres étaient en danger, parce que Midoriya était là, et du coup il va vouloir s'isoler encore plus, on va le voir parce que, avant, quand All Might allait le voir et lui donner de la bouffe, il l'acceptait, là il la refuse, ce qui n'a aucun intérêt, il aurait pu prendre la bouffe et se barrer, ça me paraît évident, mais c'était rigolo parce que, on voit l'image de All Might, encore une fois, quelque chose qu'on a déjà vu, j'ai vraiment l'impression qu'Horikoshi, il insiste beaucoup, 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 trop, je précise beaucoup, trop, parce que je trouve que c'est vraiment too much, il insiste encore sur le fait que All Might, avant il était comme ça, on entend même, la voix de Night Hay, qui lui faisait les remarques, non mais arrête, tu vas bientôt mourir, et tout ça, enfin c'est peut-être pas lui qui l'est fait, mais en tout cas, c'est pour nous le rappeler, et on voit que All Might, il est là, oh mon garçon, je veux t'en t'aider, arrête-toi de deux minutes, il essaie de l'attraper, il n'arrive pas évidemment, parce que All for One, maintenant, par All Might, si je le voyais dans la rue, je pourrais lui latter la gueule, il ne pourrait rien faire, parce qu'il est vraiment devenu beaucoup trop faible, mais ça montre le décalage qu'il y a entre Midoriya, qui acceptait malgré tout, l'aide des héros, et qu'il a complètement abandonné, il ne veut pas du tout avoir All Might dans la proximité, parce qu'il a vraiment peur pour lui, il s'en va, il s'isole de plus en plus, ce qui va lui coûter très cher, mais avant de parler de ça, il faut revenir un petit peu sur All Might, parce que là, au moment où il s'arrête et il tombe sur le sol, on voit derrière un petit muret qu'il y a Stain, rappelez-vous Stain, le méchant qui contrôle un petit peu le sang, et qui disait que tous les héros étaient des connards, encore une fois, le mec qui parlait de la société comme quoi elle n'était pas bien, et qui expliquait que les héros étaient là que pour la gloire ou l'argent, et que le seul qui valait la peine, c'était All Might, et là, il voit presque son idole All Might, donc tu te doutes bien qu'il va se passer un truc que Stain va prêter main forte à All Might pour une raison ou d'autre, soit en l'aidant à vaincre le crime ou en l'assistant, parce qu'All Might n'est plus capable de se battre par lui-même, soit, et ça paraît plus crédible, en lui donnant des informations, parce que oui, je ne vois pas All Might dire « Allez, vas-y, Stain, attaque le machin, machin, mais le tue pas surtout, arrête-le », et Stain qui fait « Oh oui, pas de soucis, je vais l'arrêter et pas lui faire de mal », donc je pense plutôt que c'est des informations que va donner Stain, peut-être qu'il va lui sauver la vie à un moment donné, genre un méchant qui débarque et puis Stain, va le couper en deux avant qu'il achève All Might, ce serait intéressant et ça montrerait encore une fois que tout n'est pas blanc ou noir parce que Stain aiderait un gentil et surtout maintenant, plus qu'un gentil encore, un civil, mais ça je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour le voir parce qu'on est focalisé sur autre chose, cette autre chose, c'est Midoriya avec sa famille, entre guillemets, son école, puisque on va voir ce qui se passe du côté de Yue avec Bakugo qui est très intelligent. J'ai beaucoup aimé Bakugo et Ochako dans cet épisode-là parce qu'Ochako, elle prend un peu ses couilles, elle dit « voilà, on va aller voir la source de tout ça, on va aller voir le directeur de l'école » et Bakugo qui réfléchit à ce qui se passe, qui analyse en disant « Midoriya, il ne veut pas s'approcher de l'école, c'est sûrement All Might qui a filé les mots », qui va se retrouver devant le directeur avec Endeavor parce que visiblement, ils ont piégé Endeavor avec l'accord, enfin le directeur était d'accord avec les élèves pour piéger Endeavor, Endeavor arrive, il y a tout le blabla avec Shoto qui va dire « ouais mais non, tu ne m'as pas parlé alors que je voulais des infos et tout » bon ça c'était, il y a eu le délire avant où Endeavor rate son téléphone, il voit des textos de Shoto puis il croit que le téléphone sonne mais en fait c'est celui des Hawks, c'était rigolo ce passage-là et Bakugo va tenir un discours extrêmement intéressant puisque Endeavor va expliquer qu'il a caché tout ça, enfin ils ont décidé de les isoler, enfin de s'isoler pour ne pas inquiéter les autres et pour laisser Midoriya faire son taf et Bakugo va dire une remarque qui est super pertinente et qui est très intéressante, c'est qu'il va expliquer que les autres, autant sur le papier c'est une bonne idée, sur le papier ce que font Béjaniste, Endeavor, All Might, tout ça, c'est une bonne idée sauf que quand tu connais la mentalité de Midoriya et de All Might tu sais que ce n'est pas possible parce que All Might il a brûlé la chandelle par les deux bouts comme on dit, il a fait le maximum qu'il pouvait quitte à se mettre en danger physiquement et même sa santé donc clairement il ne saura pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter même si on voit bien qu'il sait qu'il faut arrêter Midoriya mais en tout cas il n'est pas crédible pour l'arrêter parce que lui-même ne s'est jamais arrêté et Midoriya c'est le mec naïf de base qui croit qu'il peut continuer à avancer il peut continuer à faire tout le taf tant que à un moment donné ça va s'inverser genre s'il se dit je peux faire encore trois pas avant de m'effondrer il dira ouais mais c'est trois pas qui me restent à faire c'est ceux qui vont probablement sauver la société donc il va se mettre en danger lui aussi comme le The All Might sans tenir compte de la faiblesse de ses propres limites et c'est aussi sa naïveté qui fait ça parce que oui croire qu'en arrêtant trois vilains de plus ça va permettre de sauver l'humanité non mon gars et c'est intéressant parce que c'est ça qui va un peu permettre à Endeavor de se laisser faire parce qu'il va sortir son GPS les élèves vont récupérer le GPS et savoir du coup où est caché Midoriya et on va avoir l'explication de Endeavor qui dit ouais mais c'est pas une bonne idée de faire ça parce que ça va mettre en danger Yui et j'ai bien aimé le directeur directeur qui a l'altère d'intelligence vous savez c'est une tête et il va expliquer qu'il est capable de changer d'avis s'il estime que le vent tourne ou s'il trouve que la situation a changé et la situation a changé il était d'accord au début pour que Midoriya s'isole mais aujourd'hui il a visiblement préparé Yui il le dit il y a un système défensif de Yui qui permet d'être tranquille donc c'est qu'il y a eu du changement depuis que Midoriya a dit qu'il ne voulait pas revenir à l'école et en plus de ça il explique que que ce soit Midoriya ou All Might ce sont deux élèves ou anciens élèves de Yui et que le rôle de l'école c'est de les protéger donc il faut qu'ils reviennent et du coup on va retourner sur le je crois qu'ils sont dans un centre commercial un truc comme ça où on va voir que Midoriya est en train de défendre encore une fois des civils face à des vilains que les gens qui sont protégés ils vont dire oh mon dieu mais il est habillé comme un bouzeux il est plein de gadou son équipement est dégueulasse en plus il a plusieurs altères c'est forcément un mec qui travaille avec All 4 One bon ils n'ont pas les neurones qui se touchent pour penser ça mais éventuellement pourquoi pas bon c'est juste un détail mais ça montre qu'il n'y a aucune gratitude de la part des civils d'être sauvés par Midoriya limite ils disent on est sauvés merci mais ils se barrent vite parce qu'ils ont peur et au moment où on pensait que ça allait et que Midoriya tient à peine debout on a Dictator qui débarque un vilain dont on se fout réellement et qui va essayer de l'arrêter et Midoriya va complètement abandonner ça se voit il a give up il ne bouge même pas quand les civils l'attaquent enfin les civils les victimes de l'altère de Dictator vont l'attaquer il est là tu sens qu'il a perdu et à ce moment là t'as Bakugo qui débarque qui va assommer Dictator donc ça y est c'est gagné c'est bon on a réussi à stopper le pouvoir de manipulation physique qu'il faisait aux civils qui étaient autour de lui et dont il se servait pour que Midoriya ne l'approche pas et il va y avoir un discours qui est intéressant entre Bakugo et Midoriya et puis les autres qui vont je crois qu'il y a non je crois qu'il y a Bakugo qui a pris la parole c'est tout pour l'instant et Midoriya va dire qu'il ne peut pas revenir à Yue parce que ça serait les mettre en danger et tout et j'ai beaucoup aimé en fait Bakugo parce qu'il a un discours qui est très sarcastique mais qui est très pertinent où il va expliquer que Midoriya maintenant il expliquait rappelez-vous qu'il voulait avoir le sourire tout le temps donner le sourire aux gens et il dit alors il est où le sourire All Might All Might Pacotti ou je ne sais plus comment il l'appelle il est où ton joli sourire que tu essayais de donner aux gens et que tu avais toi-même et Midoriya montre que Bakugo avait raison de dire ça à propos de lui parce qu'il dit je fais tout ça pour récupérer mon sourire donc c'est que il a conscience qu'il n'est plus dans l'état pour lequel il avait signé pour devenir un héros mais il fait tout pour essayer il pense qu'il peut naïvement en arrêtant 3-4 vilains dans des centres commerciaux ou autres il peut naïvement renverser la situation à lui tout seul ce qui est une hérésie ce qui est une naïveté sans nom mais ça c'est Midoriya même les autres halters quand il y a les vestiges qui parlent avec lui à un moment donné on voit tous les vestiges en mode brume autour de lui et lui il fonce pour ne plus être avec eux pour ne plus les entendre lui dire mon garçon calme-toi et tout d'ailleurs c'était intéressant quand ils sont dans les vestiges les anciens détenteurs ils disent que pour le meilleur ou pour le pire Midoriya on lui a donné les armes avec toutes nos halters pour devenir le héros parce que il a tellement de pouvoir et il fait tellement tout que oui il essaie de prendre la place d'Almaid et donc on termine l'épisode avec Midoriya qui dit non je veux pas retourner à Yue les élèves qui disent si tu vas retourner à Yue tu te doutes bien qu'ils vont se battre et tu te doutes bien que les élèves vont gagner parce que quelle que soit la puissance qu'a Midoriya le mec il arrive pas à vaincre la gravité actuellement il arrive à peine à tenir debout comment tu veux qu'il fasse face à Bakugo, Shoto, Chaco tout ça tout ça c'est sûr et certain qu'il va perdre c'est sûr et certain qu'on va le ramener à Yue et c'est sûr et certain que le manga va changer l'anime va pardon va changer de dimension dans les prochains épisodes parce que le Dark Deku c'est fini ça me paraît évident quand on voit ça le Dark Deku qui travaillait tout seul qui s'isolait qui jouait un peu les Batman et tout c'est terminé il va être dans le cocon protecteur de Yue avec ses camarades autour de lui on va retourner sur un truc un peu plus gentil et ça m'embête un petit peu quand même parce que c'était très intéressant de voir la maturité qui était en train de prendre et macha c'est un petit peu comme si on nous avait fait un petit test vous savez vous testez un truc et vous dites putain c'est génial imaginez vous testez un jeu vidéo et la phase de bêta c'est trop formidable c'est génial ce qu'ils ont fait les développeurs et à la fin de la phase de bêta ils font bon bah finalement après les retours qu'on a eu on a décidé de tout changer de faire un truc complètement différent tu fais non c'était très bien ce qu'on avait là n'arrêtez pas et bah là c'est pareil je veux avoir la suite de tout ça je veux continuer avec le Dark Deku avec ce monde apocalyptique et tout ça je veux pas qu'on retourne dans un truc super niais avec des élèves et des gens qui se tirent le slip dans les chambres de dortoir non ça m'intéresse pas tout ça donc j'espère que c'est pas comme ça que va devenir MHA clairement mais ça m'inquiète beaucoup de voir ce qui est en train de se passer surtout que vraiment on est en train de prendre un tournant dans la série je trouve mais bon on verra ça dans les prochains épisodes quoi qu'il en soit celui-ci était réussi y'a rien à dire le côté psychologique Bakugo qui revient sur le devant de la scène j'ai beaucoup aimé et j'espère que ça a été pareil pour vous que vous avez passé un bon moment que ce soit devant l'épisode ou devant ma review si c'est le cas vous connaissez la chanson le pouce bleu on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos tchuss